Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Toujours en direct du salon Interclimat sur Bâti Radio, on vous fait vivre ce mondial du bâtiment, on est ravis d'être là en tout cas. Je suis avec Nicolas Blondet, bonjour. Bonjour Bérenice. Alors vous êtes auteur du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls, on connaît très très bien cette série de livres. Vous allez nous expliquer ce qu'il y a un petit peu dans le livre, bon pas tout évidemment, il faudra qu'on le lise nous-mêmes. Mais déjà pourquoi vous vous êtes intéressé à la qualité de l'air intérieur ? Alors pourquoi je me suis intéressé à la qualité de l'air intérieur ? Parce que depuis pas mal d'années, j'ai moi-même des petits problèmes respiratoires et à un moment donné, je me sens un peu dans les bâtiments comme un baromètre. Quand je rentre quelque part, je sais s'il y a ce sentiment d'air qui a bien été renouvelé avec un assez fort apport d'air neuf. Et là, ou alors quand il est un peu vicié, là j'ai plutôt du mal à respirer et tout de suite c'est problématique. Et je me dis qu'à un moment donné, c'est comme le développement durable, on a tous un petit quelque chose à faire pour améliorer cela. Moi en fait, le but c'était, et au travers du livre, l'idée c'était de faire découvrir l'invisible et de le rendre visible. On a le réflexe de respirer, on respire plusieurs fois par minute. Si on ne respire pas pendant trois minutes, on va avoir quelques petits soucis. Mais cette aire, on ne s'en rend pas bien compte. Et autour de nous, depuis pas mal d'années, il s'améliore. Les normes de l'OMS d'ailleurs, l'année dernière, le 22 septembre 2021, ont été abaissées. Mais elles ont été abaissées et on se dit, c'est plus contraignant. Oui, mais c'est parce qu'on a réussi à faire mieux qu'on va un petit peu plus vers ce contraignant et améliorer la qualité de l'air dans tous nos lieux de vie. Et on va le retrouver. Et on sait si c'est extrêmement important également pour les lieux des écoles avec les enfants. On va en parler dans quelques instants. Alors, quelles sont les choses à faire pour avoir une bonne qualité d'air intérieur ? Des gestes, peut-être des petits gestes qu'on ne pense pas à faire et qu'il faut absolument faire ? Alors, les premiers gestes qu'il y a à faire, ils sont relativement simples. C'est déjà de faire une petite introspection sur soi-même et de dire de quelle manière je pollue. Parce que la meilleure manière de ne pas avoir de pollution, c'est à un moment donné d'éviter d'en générer de trop. Donc, on va se dire, chez moi, est-ce que je vais stocker énormément d'emballages anciens que je ne vais pas forcément garder ? Est-ce que je vais avoir beaucoup de produits en plastique ? On parle notamment des phtalates à l'heure actuelle qui ont aussi un impact relativement fort. Est-ce que prendre attention, si jamais je dois renouveler ou refaire une pièce, notamment quand arrive un enfant dans le logement, ça c'est assez marquant. On a envie de refaire la pièce pour le bébé qui arrive. On fait de la peinture, on rajoute des sols, on met des meubles. Tout ça, ça convient à un moment donné de se dire, il faut que ces éléments qu'on a choisis soient les moins émissifs possibles. Mais surtout, on va avoir le meuble qu'on démonte. On le laisse dégazer un petit peu de temps à côté, à peu près deux semaines, trois semaines. On va avoir les peintures qu'on va choisir également avec la moins d'émissions possible. Il y a beaucoup de peintures qui sont en bio, en géosourcées, qui sont efficaces. Et puis, on va faire attention à tous ces mobiliers que l'on met et les produits d'entretien qu'on va utiliser également tous les jours. Privilégier le vinaigre d'alcool blanc. Voilà, mais également... C'est très bien, par exemple. C'est très, très bien. Mais par contre, il faut privilégier aussi de respecter les bons dosages. De même, si vous voulez utiliser de la Javel chez vous, on se dit, j'ai tout désinfecté, c'est génial. Mais si vous utilisez de la Javel à trop fort taux de dilution et en plus dans une eau très chaude, parce qu'on se dit l'eau chaude, ça va aider à décaper. C'est une mauvaise idée parce qu'on va créer des vapeurs de Javel qu'on va respirer et qui vont venir nous abîmer les poumons, ce qui n'est pas le souhait. Et en plus, ce n'est pas bon de trop aseptiser. Ce n'est pas bon. D'ailleurs, le bon air, il ne sent rien. Il faut quand même le savoir, ça ne sent rien. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Quand on a été générer de la pollution, si un jour, on fait brûler quelque chose dans son assiette, à un moment donné, on ouvre la fenêtre de la cuisine pour l'évacuer. De même, si on a fait de la pollution avec de la peinture, on va l'évacuer. Et si jamais vous avez une VMC chez vous, une ventilation, quelle qu'elle soit, elle existe par extraction, insufflation, double flux, vous pouvez accélérer, sur certains modèles de ces ventilations, accélérer le renouvellement de l'air pour être mieux. Donc, il y a tout un tas de petites solutions pour être bien au départ. Donc, tout ça, j'imagine qu'on le retrouve dans votre livre, dans le livre que vous avez écrit, La qualité de l'air intérieur pour les nuls. J'ai envie qu'on parle de l'air intérieur dans les écoles. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'est le thème d'une conférence que vous allez animer demain sur ce salon. Qu'est-ce que c'est, alors, la qualité d'air dans les écoles intérieures ? Pourquoi ça pose problème ? Est-ce qu'il y a un problème, déjà ? Alors, un problème, c'est vite de le dire. Il faut l'estimer et puis le mesurer. Et surtout, la qualité d'air dans les écoles, il y a plusieurs paramètres. Et il convient d'être bien prudent sur ce qu'on va choisir et sur ce qu'on va traiter. On a, dans tous les cas, la qualité de l'air extérieur qui influe sur la qualité de l'air intérieur, à l'ordre de 74%. Mais on est capable de polluer huit fois plus l'air intérieur que l'extérieur. Vous imaginez ce cumul de pollution. Et il est aussi avéré que les enfants dans les écoles, si la qualité de l'air est bonne et l'air est bien renouvelé, cet apport d'air neuf notamment, on va avoir, et c'est valable aussi pour les bureaux, on va avoir une meilleure acuité ou plutôt des facultés cognitives plus facilitées pour apprendre. Alors, dans l'école, on va faire attention à quoi ? Il y a les polluants qui viennent de l'extérieur. On va avoir donc les résidus qui peuvent être associés à la combustion des véhicules, notamment, ça, on l'imagine bien, les échappements. Ça peut être aussi les combustions d'autres cheminées ou autres qui viennent. Et là, on va avoir des particules qui vont venir vers la classe, la salle de classe. Il va falloir les traiter. Et ensuite, c'est ce qu'on va émettre dans la classe. Alors, le premier des témoins de confinement, ça va être le CO2. Et notamment, si ce CO2 augmente, il est lié directement à l'activité humaine, aux enfants qui sont là et aux adultes. Et il va falloir avoir un suffisamment d'air neuf, renouvelé, pour tomber en dessous du seuil de 1000 ppm de confort, mais surtout du 800 maintenant recommandé par le Haut Conseil de Santé publique. Oui, parce que 30 personnes dans une même salle, forcément, ça fait beaucoup de CO2. Ça fait beaucoup de CO2. Et puis, quelquefois, on se dit, même quand on va dans des réunions, sur des exemples, on se dit, on a beaucoup travaillé, on a mal au crâne, on sort de là, on est infatigué. Non, non, c'est parce qu'on n'a pas bien renouvelé l'air. Parce que réfléchir, ça ne fait pas mal au crâne. Il faut quand même le savoir. C'est une constante. Alors, demain, si je peux venir sur la conférence, je parlais du Haut Conseil de Santé publique. Donc, on a la chance, la grande chance, d'accueillir Fabien Skinazzi, qui est membre du Haut Conseil de Santé publique. D'accord. Également, il s'occupe de santé et environnement. On a également les personnes et représentants de la ville de Paris, puisqu'on va parler d'un exemple de traitement de l'air dans une école, École République. D'accord. Qui est situé où ? Dans le 11e. Dans le 11e, d'accord. À côté de la mairie du 11e. Et on va avoir également deux autres personnes qui vont intervenir. C'est vraiment une conférence, c'est un retour d'expérience. Ça dure 40 minutes. On va quand même expliquer beaucoup de choses. Et on va avoir les personnes qui ont installé le matériel pour permettre ce bon renouvellement d'air et les bonnes performances qu'on a obtenues. Et également, je dirais, le fabricant qui a posé ce système, il y vient. C'est la recherche et développement qui va expliquer le comment, du pourquoi depuis le début et ce qu'on a obtenu et en quoi c'est quand même vraiment efficace. Donc à quelle heure a lieu cette conférence et où exactement dans le salon ? Cette conférence a lieu à 16h30. 16h30. 16h30 demain. Et sur le Rex, dans le salon, Hall 3. Alors, je n'ai pas le... Et tout le monde peut y assister ? Tout le monde peut y assister. Ou est ouvert à tout le monde ? Tout le monde peut y assister. Gage déjà que je sais que des personnes se sont déjà manifestées pour être présentes. Et ça, ça fait partie des, je dirais, des interventions qui vont être assez attendues. Bien sûr, c'est un sujet très important. Merci infiniment à Nicolas Blondet d'être venu sur notre plateau nous parler de la qualité de l'air intérieure. La qualité de l'air intérieure, pour les nuls, si je peux rajouter, que vous trouvez dans toutes les bonnes crèveries. Tout à fait. C'est la couverture jaune. C'est la couverture jaune et noire qu'on reconnaît bien. Et je n'ai pas été tout seul pour le livre. Il y a 17 experts en tout qui sont venus. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieure, le Conseil national de l'air, le Conseil de santé publique et j'en passe. Merci beaucoup. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.